Peut-être faites-vous partie de ces gens qui ont le réflexe d'envoyer leur enfant à l'école avec un petit jus dans leur boîte à lunch, pensant qu'il s'agit d'une option santé. Mais détrompez-vous. Pour faire un verre de jus d'orange, il faut l'équivalent de presque quatre oranges. Donc, on va se retrouver avec une quantité de sucre qui va être beaucoup plus élevée que si l'enfant consommait simplement un fruit encier. Donc, ça peut contribuer à avoir un apport énergétique qui est plus élevé que les besoins de l'enfant. Les enfants qui prennent quotidiennement un verre de jus de fruits risquent de développer un surpoids en raison d'une trop grande quantité de calories liquides, selon une nouvelle étude publiée par l'Université de Toronto et de Harvard Medical School. À l'époque, il faut se souvenir qu'on disait, et même dans le guide alimentaire de l'époque, prenez du jus, vous avez votre vitamine C. Donc, on avait toujours une petite boîte de jus ou même un punch aux fruits ou un cocktail. Maintenant, la science a énormément évolué. On a en main des données, justement comme celle qui a été publiée cette semaine, qui établissent une corrélation dans les études entre les grands consommateurs de jus, même s'ils sont 100 % jus de fruits, et l'obésité chez les jeunes. C'est donc dire que vos enfants consomment une quantité de sucre trop importante quotidiennement. Vous pensez que c'est bon pour la santé? Oui. Du moment où on a des apports en lait suffisant, pour moi, il n'y a pas de problème. Oui, c'est bon pour la santé, vu que le fruit, il est bon. Donc, donner la jus de fruits aux enfants, c'est bon. Ils peuvent boire un petit peu de temps en temps et puis un petit peu d'eau aussi pour équilibrer. Il existe toutefois des solutions pour diminuer la consommation de ces boissons sans couper de façon draconienne. Il y a des petites choses qu'on peut faire pour aromatiser l'eau sans venir ajouter de sucre. Donc, on peut venir ajouter, par exemple, des petits fruits congelés dedans, des tranches d'orange, de citron, feuilles de menthe. Puis, pour rendre ça encore plus agréable et impliquer l'enfant, on peut sortir justement ces aliments-là puis l'amener lui-même à choisir qu'est-ce qu'il veut mettre dans son eau. À partir de 2026, le Canada exigera que les entreprises ajoutent des avertissements nutritionnels sur les aliments pré-emballés qui contiennent notamment des niveaux de sucre très élevés. Sam Sara Réville, TVA Nouvelles, Montréal.